Non, mais il faut regarder l'indéguement, c'est charmant. Donc, il y a deux œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Une vidéo de Cano, qui s'appelle Mirage, et une série de photographies qui est ici, qui s'appelle Bagdad, au pluriel. Donc, dans la première salle, quand on entre, on arrive dans une sorte de labyrinthe. C'est une sorte de corridor qui a été créé à partir de parois de bois. L'idée, c'est de créer une sorte de parcours qui essaie de reproduire un petit peu ce qui a été ma démarche, la façon dont j'ai accédé à ce lieu qui est le camp d'entraînement Fort Irwin en Californie. Je pointe dans cette vidéo aussi ce qui me semble être un exemple assez typique de ce que je suppose que l'armée américaine attend de la production journalistique, c'est-à-dire un reportage qui embellit, qui donne de l'importance à cet espace. J'imagine que les effets arrivent a beaucoup de chaos à la situation. Sous-à-dire, c'est juste trop trop, c'est trop réel, les sons, les explosions. C'est plus réaliste que Hollywood. Je veux juste être là, c'est comme un film. Le rôle des médias dans cet espace-là est la raison pour laquelle peut-être l'armée le rend, et c'est le titre de l'expo, photogénique. Je l'ai appelé l'expo « Pourquoi photogénique ? ». On peut évidemment, je pense, se poser de manière assez légitime la question « Pourquoi est-ce qu'un camp d'entraînement devrait être beau, joli, agréable à photographier ? ». C'est des vrais militaires, c'est le vrai Bagdad. Donc il y a une superposition de trois Bagdad. D'accord. Je fais un 4ème Bagdad. D'accord. Alors je pose des questions ?